dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un cv professionnel gratuitement en ligne alors abonnez vous et faites moi savoir en commentaire que vous avez réussi à créer votre cv et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous aimez la vidéo alors commençons alors pour commencer vous venez sur un site qu'on appelle canva le site c'est canva.com ensuite vous allez tomber sur une page qui est récemment à peu près à celle là et à partir d'ici mais là vous allez cliquer sur s'inscrire et là il vous demande de vous inscrire avec votre compte google votre compte facebook ou soit vous pouvez vous inscrire directement par votre adresse email et là moi j'ai déjà un compte sur le site dont je clique sur connecter et à partir d'ici j'ai pu me connecter avec mon compte google donc je clique sur que c'est connecté avec google et j'attends que la connexion s'établisse et voilà nous sommes connectés avec notre compte et à partir d'ici vous allez tomber sur une page qui ressemble à peu près à celle là vous voyez là et au niveau de là vous voyez une barre de recherche vous allez taper cv bien sûr vous tapez entrer sur la touche de votre clavier et vous attendez que les modèles se charge et à partir d'ici vous allez voir que on vous propose des modèles de cv professionnel déjà conçu vous voyez des modèles qui sont là par exemple celui-ci c'est gratuit vous voyez bien et il y a plein plein de modèles que vous pouvez utiliser ici nous allons cliquer sur créer une cv vierge nous allons partir à partir d'un truc vierge et là à partir d'ici vous voyez là nous avons un document vierge qui n'est pas qui n'est pas encore conçu nous allons prendre un modèle qui s'est trouvé là vous voyez ces modèles là c'est un modèle payant nous allons cliquer dessus et apparaît et cela apparaît immédiatement sur notre espace de travail qui est là nous allons augmenter un peu la taille et à partir d'ici si on veut télécharger on clique sur télécharger vous voyez là on nous demande de payer un dollar pour télécharger c'est la carte nous devons payer l'image que vous voyez là avant de télécharger les documents donc pour changer l'image vous cliquez sur l'image ensuite vous cliquez sur la touche supprimer ou la touche delete et à partir d'ici vous allez maintenant importer votre photo vous revenez sur votre vous cliquez vous allez prendre une photo de vous sur votre conjointeur vous allez importer après cela ou maintenant vous allez cliquer sur la photo importée et vous vous déplacez la photo sur le cadre de la photo vous voyez là quand cela devient ronde comme ça vous léchez ensuite cela prend automatiquement la photo que vous venez d'importer ensuite ici vous allez commencer à remplir les formulaires déjà conçus que vous allez mettre par exemple si votre nom ensuite vous allez mettre votre titre ici et ensuite vous mettez vos compétences vous allez remplir cela et là à partir d'ici voilà votre profil vous allez remplir cela aussi au niveau des expériences professionnelles vous allez cliquer et remplir cela selon vos besoins vous pouvez modifier par exemple la taille des écritures vous cliquez sur la taille des écritures là ou vous pouvez diminuer vous pouvez même changer la couleur si vous voulez vous pouvez changer la couleur si cela ne vous convient pas et ainsi de suite vous allez continuer vous pouvez par exemple augmenter la taille de ces cadres et ainsi de suite vous allez continuer le remplissage de votre CV et à partir d'ici si vous voulez par exemple au niveau des coordonnées vous mettez vos coordonnées ici les numéros de téléphone, l'adresse email et votre adresse ici et là au niveau des références vous mettez aussi des personnes de référence ensuite vos parcours universitaires s'il y en a vous mettez cela et à partir d'ici si vous voulez un peu améliorer les trucs en mettant des icônes des réseaux sociaux ou plus que ça vous pouvez venir au niveau des éléments à gauche là vous cliquez ici vous cliquez sur l'élément à partir d'ici par exemple nous allons chercher l'icône de Facebook nous allons taper seulement Facebook et nous tapons entrée et là nous avons à peu près les icônes de Facebook qui s'étourent là nous allons prendre par exemple celui-là est gratuit nous cliquons dessus et l'icône apparaît là nous allons réduire et nous les déplaçons là où nous voulons nous allons réduire encore pour que ça soit plus petit et nous les déplaçons là et nous allons aussi prendre une série de LinkedIn vous tapez seulement LinkedIn vous allez taper LinkedIn ensuite vous avez à peu près les icônes de LinkedIn qui sont là il y a des versions pro qui sont payables et des versions gratuites qui sont là vous cliquez dessus vous allez ensuite réduire cela et vous déplacez cela là où vous voulez à ce que ça soit ici vous allez ensuite réduire la taille et vous remplissez aussi les informations concernant votre profil si vous voulez vous pouvez ajouter votre compte YouTube sinon là vous ajoutez cela là vous cliquez sur YouTube là et vous ajoutez cela aussi vous allez déplacez et réduire encore la taille voilà vous allez réduire la taille à peu près cela il y a plein 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 de trucs que vous pouvez ajouter à votre CV pour les rendre un peu plus joli alors je vous laisse alors continuer de remplir cela après cela vous pouvez maintenant venir au niveau de télécharger vous cliquez sur télécharger et à partir d'ici vous voyez qu'on ne vous demande plus de payer vous cliquez sur télécharger et là vous allez télécharger votre PDF et vous voyez là le téléchargement continue et là j'ai fini de télécharger mon CV je clique en sur dessus et là vous voyez là le CV que je vais créer ce trou là vous voyez à peu près et à partir d'ici maintenant je peux imprimer mon CV alors nous sommes à la fin de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker la vidéo et de laisser en commentaire vos questions s'il y en a et à bientôt bye et